Salut les bandits, ici Wystock, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler d'une des légendes que je joue le moins, que beaucoup de gens n'apprécient pas, qui est relativement peu fun sur le jeu mais qui est considéré, à tort ou à raison, on va essayer de décoder ça par respawn comme tout simplement la meilleure légende du jeu. Dans cette vidéo ce que je vous propose c'est dans une première partie de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que cette fameuse légende, vous l'aurez deviné c'est Watson, est la meilleure légende du jeu et en deuxième partie je vous laisserai en compagnie d'une VOD où je pète complètement un câble en live mais c'était vraiment une très bonne game et j'avais envie de la partager avec vous. Comme d'habitude si jamais la vidéo vous plaît les bandits n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous savez que ça m'aide énormément et je vais d'abord vous parler bien de Watson, de sa position un petit peu dans le jeu. Historiquement Watson quand elle a été ajoutée au jeu elle a vraisemblablement complètement révolutionné la méta d'Apex parce que pendant une saison en entier et bien on avait une méta qui était constituée de Watson, Pathfinder et Race à haut niveau de jeu, c'était vraiment au début de la ranquette avec l'arrivée de la saison 2. Et le truc c'est que Watson ça a toujours été une légende qui était jouée dans le passé parce que justement c'était une des seules légendes défensives du jeu possible mais quand on regarde un peu la méta et la façon dont la méta a évolué à niveau professionnel avec l'arrivée du fortifié et des différents buffs pour Caustic et surtout pour Gibraltar elle a carrément disparu de la compétition. Pour ce qui est des joueurs lambda à savoir vous et moi et bien Watson n'est pas franchement super super joué. Alors avant de vous parler du tweet de Daniel Zedkline j'ai pris les statistiques de pick rate de Watson sur l'excellent site Apex Legends Status et au niveau de son pick rate général et bien on est aux alentours de 2%. Quand on compare par exemple à d'autres légendes, Octane est à 16% actuellement, Race à 12% et Watson est tout simplement devant Rampart et Crypto qui sont respectivement à 1,4% et 1,8%. Donc Watson à 2% de pick rate, on est très 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 loin d'un Octane ou d'un Blowdown ou d'une Race. Et la vérité en fait c'est que c'est une légende qui est tout simplement très peu jouée. Alors pourquoi est-ce qu'elle est très peu jouée Watson ? Premièrement parce que c'est une légende qui est défensive et quand on joue en matchmaking normal ou qu'on se prend pas la tête et qu'on essaye de gagner à tout prix et c'est très important de le notifier on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi, à foncer dans le tas, à faire des airdrops etc. Et c'est vrai que Watson n'a pas grand chose pour elle, si ce n'est, et ça il faut bien le reconnaître depuis la disparition du low profile et des nerfs sur les hitbox de Lifeline et de Race, la meilleure hitbox du jeu. Cependant je vous assure que ça ne change pas radicalement vos combats et Race avec son ancien Naruto Run avait une hitbox bien meilleure, pareil pour Lifeline. Mais c'est vrai que Watson a une des meilleures hitbox du jeu et s'est probablement pris en compte par e-spawn pour la juger être la meilleure légende du jeu. Du reste c'est une légende qui souffre beaucoup des mêmes problèmes que Rampart, à savoir que c'est une légende proactive. Il va falloir bien souvent essayer de se positionner avant de pouvoir utiliser ses actifs. Le problème aussi c'est que quand vous utilisez ses 4 pylônes, si vous n'avez pas de boost d'ulti, et bien vous allez vous retrouver tout simplement à devoir attendre près de 25 secondes avant de les récupérer. Et ça c'est juste horrible parce qu'en fait c'est une légende qui n'a pas de mécanique de mouvement, qui a une hitbox plutôt décente, mais le problème c'est qu'elle n'a même pas d'actifs ou d'ulti qui soit vraiment révolutionnaire. Alors son ulti est plutôt sympa, mais pour être tout à fait honnête, c'est vraiment une légende qui pêche. Et là où Watson est très très forte, c'est quand elle prend position et qu'elle essaye de sécuriser un bâtiment. Alors il faut bien comprendre aussi que du côté de chez Watson, elle a été timidement buff plusieurs fois. Alors par exemple on a un petit passif qui lui permet de récupérer 0,5 points de shield par seconde. Il faut 200 secondes pour récupérer un shield violet, c'est quand même très 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 long. Et à part dans certains cas où vous n'avez absolument rien, c'est pas le genre de truc qui va faire une différence en fight, c'est pas assez rapide. On est vraiment très très loin d'un passif puissant. Alors là où je veux en venir dans cette vidéo, et bien c'est de vous parler, je vais pas parler de tous les tweets de Daniel Z.Kline, mais clairement Daniel Z.Kline, il a cette légende dans son viseur. Et il explique en fait tout simplement que le problème de Watson, c'est son win rate. Son win rate en trio est au-dessus de toutes les autres légendes du jeu. A savoir Lifeline, Pathfinder et Race qui ont les meilleurs, qui avaient les meilleurs win rates sur l'écran qu'ils nous montrent. Et ça fait depuis bien un mois que le win rate de Watson est vraiment très élevé. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles Watson va être nerf dans le futur. Alors pour être honnête aussi, Daniel Z.Kline dans ses différentes participations a expliqué à maintes et maintes fois qu'ils vont faire un truc pour essayer de changer Watson, parce que c'est vrai que c'est une des légendes qui est la moins fun du jeu. Mais ce faisant, il va falloir qu'il la nerfe aussi. Et pour être tout à fait honnête, je pense que dans la communication de Respawn, il devrait plus mettre en avant le côté rework du personnage, que le côté juste on va la nerf parce qu'elle est trop puissante. Parce que c'est juste pour moi une très mauvaise communication et ça fait que beaucoup de gens se révoltent. En fait, j'avais envie de faire cette vidéo parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que vont faire les amis de chez Respawn. mais on peut se douter que Watson va se faire nerf, en tout cas rework, un petit peu à la manière de ce qui a pu se passer avec Lifeline, qui a perdu son shield mais qui a gagné la possibilité de reste deux personnes en même temps, qui est quand même très forte en Battle Royale, qui a été nerf pour Sidebox. Et bref, on se retrouve avec cette légende du coup Watson, qui est considérée par Respawn comme la meilleure légende du jeu. Alors je le répète, mais ça paraît tellement absurde de se baser uniquement sur le winrate du personnage, alors que les gens qui jouent Watson, si vous regardez bien le playstyle, ont tendance justement à jouer de façon très très conservative et d'essayer de se cacher, d'essayer de jouer les positions de fin de zone. Et du coup, mettre son winrate alors que c'est un personnage qui n'est joué que 2% du temps comparé à des légendes comme Race, Pathfinder ou Lifeline, qui sont des légendes qui sont beaucoup plus jouées de façon agressive, et bah franchement, je trouve que c'est pas bien mieux. En plus de ça, quand on regarde les différents niveaux sur Apex Legends Status, on voit que Watson est tout simplement la légende qui a le niveau moyen d'utilisation le plus élevé, c'est-à-dire que les gens en moyenne sont au niveau 410 quand ils jouent avec Watson, comparé par exemple le M à Octane qui tourne aux avant-tours des 318, et sur toutes les légendes du jeu, c'est la légende qui a le niveau moyen le plus élevé. Ce qui laisse quand même présager que c'est une légende qui est jouée par des joueurs expérimentés, donc que son winrate est forcément un petit peu plus élevé. Et à voir ce que ça va donner pour le futur, je vous laisse en compagnie de cette VOD direction Valhalla. Je vous souhaite un excellent visionnage. Ça va être la guerre, hein. Troisième guerre mondiale, les potes, hein. Oups là ! Allez, laissez-moi choper une arme, s'il vous plaît. Putain, mais je peux ? Frère ! Pourquoi je peux rien faire ? C'est trop chiant ! Oh, j'ai buggé, putain. Oh, je s'en pensé. Oh. Oh. Oh, pardon. C'est parti ! Non, je rigole. Je reviens le 22 juillet, les gars. Stream tes vacances. Non, frérot. Je suis pas un Ben & Nuts, moi. Je prends pas en photo ma cuvette des chiottes, mon slip. Si je fais un truc où je stream, c'est pas mes vacances. C'est autre chose. Je suis en vacances, je suis en vacances. Si je fais un vlog avec vous, c'est que je fais un vlog avec vous. Y'a pas de... Je suis en vacances et je stream. Ça fait pas des vacances. C'est pas mon délire de dire... Salut les bandits, ça va ? Alors ce matin, j'hésite vraiment entre manger les Chocopops, miel disco ou bien les lions. Franchement, je sais pas du tout quoi jouer, quoi manger. Alors je vous demande sur Instagram, votez 1 pour les Chocopops, miel disco. Et votez 2 pour... Pour autre chose. Let's go Valhalla ! Go to Valhalla ! Valhalla ! Par quoi il s'est fait calme, non ? Et bien... Il y a un mec à l'arc, il y a Peter Pan putain sur le côté là, fait chien. Don't move, don't move. Ah putain, j'ai raté. Oh putain, j'ai raté! Go to Valala! Voila ! Voila ! Je sais pas s'ils sont full team ou pas en fun. Il est solo, ouais. C'est le solo, il est solo. Oh putain merde ! J'pensais qu'il se barrait ce con. Il va me kill ça. Oh frère, en dehors. Oh fuck you quand même. T'as cru que... T'as cru frère ! T'as cru que t'allais manger des Monster Munch ce matin. J'te ligue moi ! Go to Valhalla ! J'sais pas ce qui m'est passé par la tête là aujourd'hui mais... J'avais envie de jouer Watson là. J'ai aimé cette game là. J'ai aimé cette vidéo. Et je sais pas... J'ai aimé cette vidéo ! J'ai aimé cette vidéo !